Générique ... Bonsoir, le moins que l'on puisse dire c'est que ce dimanche s'est montré très maussade avec de nombreuses pluies et de nouveau des vents violents qui ont affecté en particulier le sud-ouest du pays. Regardez la carte de vigilance qui est valable jusqu'à ce soir entre les Landes et la Haute-Garonne avec encore de fortes rafales de vent qui soufflent actuellement. Et puis pour la nuit prochaine et jusqu'à demain après-midi, le Languedoc-Roussillon et la Basse-Vallée-du-Rhône en vigilance avec un épisode de Mistral et de Tramontane très sensible particulièrement sur le Roussillon. Pour les prévisions de votre lundi matin, un temps de nouveau très nuageux sur la plupart des régions, quelques gouttes pour les régions de l'Est et quelques flocons des 600 à 700 m à peine et puis donc cet épisode de fort Mistral et de Tramontane qui vont souffler en tempête des rafales entre 100 et 120 km à l'heure donc soyez vigilants. A l'arrière, retour de quelques éclaircies dans l'Ouest mais la pluie va déjà revenir par la Bretagne et par le Pays-Bas qu'on va la retrouver l'après-midi installée sur toutes les régions bordant l'océan avec à l'avant un ciel qui va se couvrir, toujours beaucoup de nuages sur la plupart de nos régions et quelques gouttes attendues pour le centre-Est et puis un temps beaucoup plus ensoleillé pour le bassin de la Méditerranée mais Mistral et Tramontane vont souffler en tempête jusqu'en fin d'après-midi avec des pointes de 100 à 110 km à l'heure. Les températures de votre lundi matin entre 1 degré pour la Normandie et 9 pour la Côte d'Azur et puis l'après-midi, valeur qui baisse, qui se rapproche progressivement des normales de saison. Il fera 6 degrés pas plus à Strasbourg, 7 degrés pour Lyon, 8 à Paris, 12 quand même pour Brest et pour Biarritz et jusqu'à 15 à Nice et à Ajaccio. Pour mardi, un temps de nouveau Mossad avec une perturbation qui va s'étendre en journée du sud-ouest aux frontières de l'Est avec un peu de neige en montagne. A l'arrière, retour de belles éclaircies du centre jusqu'au Flandre et puis des averses attendues pour le nord-ouest avec localement quelques coups de tonnerre. Les températures seront orientées à la hausse avec l'arrivée de cette perturbation. Pour mercredi, des nuages toujours aussi nombreux pour le nord et pour l'est du pays avec un régime d'averses neigeuses des 500 à 600 mètres en moyenne. Des averses aussi attendues au sud-ouest et pour la Corse. Et puis un temps beaucoup plus calme et plus lumineux sur le quart nord-ouest. Un temps lumineux aussi près du golfe du Lyon. Mais la Mistral et Tramontane vont souffler fort. Les températures orientées à la baisse, baisse sensible pour les régions du nord. A peine 3 à 4 degrés de l'île à Strasbourg. Pour la fin de la semaine, jeudi et vendredi, un temps qui va nettement s'apaiser. Fin des précipitations en dehors de pluies qui vont se maintenir sur la Corse. Les nuages domineront jeudi dans le nord et dans l'est. Et vendredi près de l'océan alors qu'à l'arrière, ce sont de belles éclaircies qui vont faire leur retour. Les températures assez proches des normales. Et puis enfin pour le week-end prochain, l'anticyclone devrait de plus en plus s'affirmer. Avec à la clé un temps de plus en plus lumineux. Des nuages plus nombreux tout de même attendus dans le midi. Avec des averses samedis près des Pyrénées et près du golfe du Lyon. Et les températures qui vont repartir à la hausse en cours d'après-midi. Notamment dans le sud où la douceur s'imposera. Demain, nous sortons le lundi 6 février. Nous fêtons les Gastons et nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada